... Bien sûr, il y a toutes sortes de restes de sociétés disciplinaires, et pour des années et des années. Mais nous savons déjà que nous sommes dans des sociétés d'un autre type, qui sont, et qu'il faudrait appeler, c'est Beirouz qui prononçait le mot, et Foucault avait une très vive admiration pour Beirouz. Beirouz proposait un nom très simple de contrôle. Nous entrons dans des sociétés de contrôle, qui se définissent très différemment des disciplines. Nous n'avons plus besoin, ou plutôt, ceux qui veillent à notre bien n'ont plus besoin, ou n'auront plus besoin de milieux d'enfermement. Voyez en quoi un contrôle, ce n'est pas une discipline. Je dirais par exemple, d'une autoroute, que là vous n'enfermez pas les gens, mais en faisant des autoroutes, vous multipliez des moyens de contrôle. Je ne dis pas que ce soit ça le but unique de l'autoroute, mais des gens peuvent tourner à l'infini et sans être du tout enfermés, tout en étant parfaitement contrôlés. C'est ça notre avenir, une société de contrôle et pas des sociétés de discipline. Bon, là on est dans le temple de la pensée, une des pensées les plus importantes de la fin du XXe siècle, sinon la plus importante, donc vous avez reconnu évidemment Gilles Deleuze, qui pour moi a joué un rôle absolument majeur, sinon massif, dans mon évolution, dans ma construction intellectuelle, dans ma construction d'être humain, tout simplement. Je crois que personne n'a eu plus d'impact sur mon existence que ce type-là, que vous avez vu sur un simple écran, type que je n'ai jamais rencontré en vrai et que j'ai rencontré uniquement par ses livres. Et c'est incroyable comment des livres, effectivement, peuvent vous construire. Pourquoi ça a été aussi décisif, Gilles Deleuze, pour moi ? Parce que c'est le premier qui m'a fait prendre conscience de quelque chose qui était sourd en moi, qui n'était pas verbalisé, pas compris, pas conscientisé, qui était que je restais prisonnier de logique, comme beaucoup de gens, je pense, même encore aujourd'hui, de la logique disciplinaire. C'est-à-dire que je me disais, on subit la hiérarchie, la discipline, l'autorité de figures qui peuvent être celles des médias, qui peuvent être celles de l'État, des gouvernements, des multinationales, etc. Et j'essayais toujours d'associer le système de contraintes dans lequel j'étais à cette espèce de pouvoir hiérarchique s'exerçant de façon descendante sur le peuple. Et arrive Deleuze, qui analyse justement toute la construction intellectuelle de Foucault, et il reprend Foucault, et il dit que pendant très longtemps, le régime de pouvoir dominant dans la société européenne a été le régime de souveraineté, qui s'exerçait par l'idée que tu avais un droit de vie ou de mort sur les gens. mais qu'en dehors de ce droit de vie ou de mort, tu avais une très grande liberté, finalement, laissée notamment aux paysans, pour vivre comme ils l'entendaient. Voilà. Les mœurs, ce n'était pas touché, n'était pas construite, ce n'était pas l'objet de l'exercice d'un pouvoir. On prélevait une dîme, c'est-à-dire en gros 10% des récoltes, on exerçait parfois un droit de cuissage, un droit de vie ou de mort, mais en dehors de ça, finalement, le pouvoir avait des mailles extrêmement larges. Et puis après, il explique que, voilà, si vous connaissez Foucault, je vous raconte des choses que vous savez, mais je trouve que c'est toujours important de le répéter. Arrive le 18e, le 19e siècle, la révolution industrielle, et émerge ce pouvoir qui s'appelle le pouvoir disciplinaire, que Foucault décrit comme étant un pouvoir s'exerçant sur des milieux d'enfermement, sur des milieux clos, et typiquement l'école, typiquement l'usine, typiquement l'asile, l'hôpital, etc. Et à travers ces milieux clos, à l'intérieur de ces milieux clos, s'exerce un pouvoir sur la répartition des corps dans l'espace et sur la gestion du temps, c'est-à-dire la façon dont on va vous imprimer une certaine temporalité, etc. C'est encore le cas à l'école, c'est encore le cas dans l'entreprise, etc. Et ce pouvoir, explique Foucault, en gros, il est dominant, on va dire, dans la société jusqu'à, on va dire, peut-être jusqu'à 70, 68, dans ces années-là, deuxième partie du 20e siècle. Et puis, Deleuze arrive, Foucault arrive, et Deux disent, mais là, on est un régime qui est en train de muter, quelque chose de nouveau émerge. Et ce régime nouveau de pouvoir, il l'appelle régime de contrôle. Et moi, quand je prends ça, j'ai donc 22 ans, je sors d'une grande école de commerce que j'ai décidé de faire, qui m'a précipité dans l'écriture au sens où j'ai tellement abhorré ce que j'ai vu, ce que j'ai vécu, les gens que j'ai rencontrés, le système de reproduction sociale que ça m'a fait découvrir, que je suis dans une espèce de rage, de colère très grande, et qui va pouvoir s'exprimer qu'à travers l'écriture, en tout cas dans un premier temps. Et cette idée de régime de contrôle, elle me réveille, elle me fait prendre conscience que c'est ça, c'est vers ça qu'il faut essayer de se battre. C'est là-dessus que, s'il y a une révolte qui doit s'exprimer, elle doit essayer de porter. Voilà. Et ça, quand je vous raconte ça, on est dans les années 90, on est au début même, on est en 91, je crois que le premier moment où Deleuze sort ce texte fantastique qui s'appelle Postscriptum sur la société de contrôle, cinq petites pages qui paraissent dans l'autre journal et qui, moi, ont vraiment profondément changé ma vie, il ne mesure pas, à ce moment-là, parce qu'il mort en 95, Deleuze, ce qui va se passer, mais juste après sa mort, c'est-à-dire qu'on a en 95, et la date est vraiment incroyable, parce que c'est la date où apparaissent les premiers téléphones portables, donc le réseau téléphonique, et où apparaissent la généralisation, la démocratisation totale d'Internet. Et ça, on peut raconter ce qu'on veut sur ce qui est une révolution, etc. C'est de toutes les révolutions les plus concrètes qu'on ait vécues, la plus, pour moi, évidente, la plus complète, la plus totalisante qu'on ait vécu sur les 25 dernières années. Et cette révolution, donc c'est la révolution de l'arrivée du numérique, elle est fantastique pour un point, en tout cas, si je parle en termes de régime de pouvoir, c'est que dès que vous êtes sur les réseaux, dès que vous allumez votre portable, dès que vous allumez votre ordinateur, dès que vous faites le moindre clic, vous envoyez le moindre SMS, vous scrollez sur la moindre page, vous likez tout ce que vous voulez, etc. Vous appuyez sur le tube de plastique de votre clavier pour faire des phrases. Tout ce que vous produisez sur les réseaux numériques est contrôlable, est traçable, est récupérable, produit de l'archive, produit de la trace. Et cette trace est devenue l'or gris du capitalisme contemporain. C'est devenu profondément ce par quoi on extrait de la plus-value. On génère des plus-values colossales à partir des traces que nous, on laisse par notre liberté, par l'accomplissement quotidien de nos libertés sur les réseaux. Et je crois qu'il y a encore énormément de gens qui ne sont pas conscients que l'espace numérique est un espace de contrôle exhaustif. Voilà. Sauf à avoir, évidemment, des systèmes d'anomisation, de cryptage extrêmement développés et très peu de gens les ont, vous êtes dans un espace parfaitement contrôlé. Et quand Deleuze parle de l'autoroute, le réseau, c'est une autoroute mais puissance 100 000. Voilà. Donc, pour moi, c'est une des premières conditions. En tout cas, c'est une des conditions essentielles politiquement de conscience pour essayer de lutter. Voilà. Si on ne comprend pas ça, pour moi, il manque un élément vraiment fondamental. On peut gueuler contre la police, on peut gueuler contre les systèmes répressifs absolument ignobles de Macron aujourd'hui. Mais ce qui est vraiment infiniment plus puissant, infiniment plus quotidien et plus fin, c'est ce qui s'exerce par cette logique de contrôle sur les réseaux. Donc, voilà, c'est un philosophe qui nous a révélé ça et qui nous a amené à la compréhension de tout ça. Donc, moi, ça reste central, en tout cas dans mon travail depuis la zone du dehors, ça reste un point de réflexion dingue. Et quand je vois, je finis là-dessus, après je passe la parole à Corinne parce que je peux en parler des heures, évidemment, puisque c'est le cœur de mes enjeux. mais quand je vois sur des détails aussi débiles qu'aujourd'hui, arriver sur un quai pour prendre un train et devoir passer par des portiers automatiques où je vais scanner mon billet, de perdre cette liberté corporelle de l'arriver sur le quai 10 secondes avant, de rentrer dans le train, cette espèce de circulation fluide qu'on avait avant et maintenant, ça y est, le corps est bloqué par un sas, on contrôle notre identité et on passe ou on ne passe pas. Ces systèmes de sas, de oui, non, ils sont présents quasiment partout. Et quand vous regardez tout ce que vous produisez et faites avec votre smartphone en permanence, en réalité, vous activez ces systèmes de contrôle constamment. Le moindre paiement sans contact, le moindre déplacement avec un pass Navigo, la moindre location d'un véhicule, tout ce que vous produisez appartient à ce régime de contrôle aujourd'hui. Donc, voilà, si on prétend en tout cas à une certaine émancipation, il faut se poser la question d'échapper, de fuir, de trouver les angles morts de ce régime-là. Voilà. Moi, je vais être très rapide sur cette pastille parce qu'Alain a vraiment dit l'essentiel et en plus, il est complètement dans son sujet. Mais juste pour compléter, c'est que du coup, le fait de se trouver justement des lignes de fuite comme tu disais tout à l'heure ou des espaces dans lesquels on trouve des moyens en tout cas d'échapper à cette société de contrôle, c'est aussi quelque chose qui est justement rendu difficile par, entre autres, une forme d'injonction sociale et de normes sociales. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a quelques personnes qui l'expérimentent, mais très peu, il est très difficile en fait de refuser d'avoir un smartphone, il est très difficile de refuser d'être sur les réseaux sociaux, il est très difficile de refuser à cette espèce de visibilité médiatique permanente que permettent justement les réseaux sociaux, Internet, etc. et de faire justement ce pas de côté qui, pour moi, n'est pas si loin que ça de cette notion de refus de parvenir. C'est-à-dire que c'est pas parce que les choses sont là et disponibles qu'on est obligé de les utiliser. Mais ça, ça suppose aussi de fournir, peut-être à un moment donné, également un cadre politique au sens large du terme qui permette justement cette émancipation. C'est-à-dire que concrètement, quand vous êtes bombardés en permanence de publicités qui maintenant se développent par le baie d'écran numérique, quand vous avez en plus le recours de plus en plus aux sciences cognitives pour créer des applications qui sont faites vraiment sur mesure pour sécréter de la dopamine et un sentiment de satisfaction et en même temps de frustration permanente qui vous poussent à être sans arrêt à crecher davantage de Candy et autres applications, ça suppose effectivement à un moment donné de faire un premier pas de côté pour commencer à regarder tout ça d'un autre angle et ensuite, éventuellement, pouvoir commencer à s'en extraire. Mais tout ça est tellement imbriqué que c'est quand même aujourd'hui très compliqué s'il n'y a pas un minimum justement de cadre politique mis en place notamment sur la limitation justement de la publicité. C'est un exemple parmi d'autres. Il y en aurait éventuellement bien sûr d'autres à donner. Mais voilà, je voulais juste compléter avec cet aspect-là. d'autres à donner. Sous-titrage Société Radio-Canada d'autres à donner. Sous-titrage Société Radio-Canada